Une douzième propriété de l'eau, c'est toujours une propriété de transport. On a vu le transport de la masse et on a vu le transport de la masse que multiplie la vitesse, qu'on appelle la quantité de mouvement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder le transfert de chaleur, c'est-à-dire comment la chaleur se propage dans l'eau. C'est ce qu'on appelle la conductivité thermique. Ça se mesure en milliwatts par mètre et par Kelvin. On cherche à mesurer l'aptitude à transférer de la chaleur par unité d'air et par unité de temps, selon un gradient de température et non plus suivant un gradient de vitesse comme précédemment. Là, c'est un gradient de température. Et là, par contre, on va retrouver une anomalie. C'est-à-dire que pour un liquide normal, on s'attend à ce que, lorsque la température augmente, la conductivité thermique doit diminuer, parce qu'elle est inversement proportionnelle à la racine carrée de la compressibilité adiabatique et que la capacité adiabatique, on l'a vu, ne varie pas de façon linéaire. Donc, c'est normal qu'on retrouve cette anomalie au niveau de la conductivité de la chaleur. Donc, concrètement, comment ça se présente ? Vous prenez deux parois que vous mettez à des températures différentes. Les molécules d'eau qui sont près de la paroi qui est à plus haute température vont beaucoup plus vite que les molécules d'eau qui sont près de la paroi froide. Et donc, on va mesurer le flux de chaleur à travers une aire d'unité par unité de temps, c'est-à-dire en une seconde, combien il y a de chaleur qui peut être transférée depuis la plaque chaude vers la plaque froide. Voilà, ce coefficient, il est relativement important pour l'eau. Il vaut à peu près 607 milliwatt par mètre et par kelvin. On voit qu'il y a une nouvelle température de l'eau qui est critique, ce qui est 131 degrés Celsius. C'est la température à laquelle on obtient ce maximum de conductivité thermique. Alors ça, vous le connaissez bien, ce coefficient, puisque tout le monde a fait chauffer de l'eau dans une casserole. Et vous savez que quand vous mettez la casserole d'eau froide sur la plaque, l'eau ne devient pas chaude tout de suite. Ça va prendre un certain temps. Et ce temps est fixé par ce coefficient de conductivité thermique. C'est le temps qu'il va falloir pour que la chaleur de la plaque se transmette à l'eau. Alors ça, c'est quelque chose qui est évidemment très important pour les océans. Parce que c'est ça qui va faire ce qu'on appelle les grands courants marins. Ce sont le fait qu'il y a des différentes températures dans l'eau qui vont obliger l'eau à bouger sous la faite de ces gradients de température. Entre une eau qui est au pôle nord, qui est très froide, et puis une eau qui est dans les tropiques, qui est très chaude. Eh bien, il y a ces flux qui vont se mettre en route. Donc voilà pour cette douzième propriété. Sous-titrage Société Radio-Canada